Voici une recette ultra simple et festive pour régaler vos convives. Et je vous parle de l'omelette norvégienne, ou comme disent certains, l'omelette surprise. C'est un dessert constitué de glace recouverte de meringue posée sur un fond de génoise. L'ensemble de l'omelette est passé au chalumeau ou bien flambé. C'est une recette qu'on peut servir pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires ou autres moments festifs. Cette omelette convient à si gourmand et se prépare assez rapidement, en même pas une heure, à part la pause bien sûr. Votre dessert est prêt. On commence par préparer le biscuit génoise. Allez, on commence. Dans un saladier au bain-marie, on met les oeufs. On ajoute le sucre et à l'aide d'un fouet électrique, on fait jusqu'à ce que le mélange double de volume. On retire le saladier du bain-marie et on continue de fouetter afin de refroidir le mélange. On ajoute la farine et on mélange au fouet. On verse la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. J'étale la pâte avec une marguise. Puis je tapote la plaque contre le plan de travail afin de chasser l'air et d'égaliser la pâte sur la plaque. On met au four préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes de cuisson. En attendant, je prépare le sirop et je fais bouillir l'eau et le sucre pendant 5 minutes. Je retire la casserole du feu et j'ajoute le rhum ou le parfum de votre choix. Je place le biscuit génois sur une feuille sulfurisée et je découpe les bords à l'aide d'un couteau. Coupez des rectangles de biscuits de la même taille que votre moule à cake. L'astuce, c'est de placer le moule à cake sur le biscuit afin de le couper à la bonne taille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Couvrez votre moule à cake avec du papier sulfurisé. Sous-titrage ST' 501 Je place par-dessus la glace un rectangle de biscuits génoises. J'imbibe le biscuit avec le sirop au rhum. Je verse ensuite la moitié de la boîte de glace à la framboise et j'étale bien. Je mets ensuite le reste de la glace à la vanille et j'étale encore l'ensemble. Je finis l'assemblage par un rectangle de biscuits génoises et je l'imbibe ensuite de sirop. Je rabats la feuille de papier sulfurisé pour enfermer l'ensemble et on laisse durcir au congélateur pendant 4 heures ou bien une nuit. Pour la finition, je monte les blancs en neige, j'ajoute petit à petit le sucre jusqu'à obtenir une meringue. On démoule l'omelette sur un plat puis on enlève le papier sulfurisé. On recouvre l'omelette avec la meringue en la lissant avec une spatule. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Avec le reste de la meringue et à l'aide d'une poche à douille, on fait des décorations selon l'envie de chacun. À l'aide d'un chat-dumeau, dorez l'ensemble de la meringue. Vous pouvez aussi flamber cette omelette norvégienne avec du grand marnier. Sous-titrage ST' 501 Allez, une petite découpe pour vous montrer l'intérieur. Aïe, 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 ça commence un peu à fondre, mais ce n'est pas grave, car l'intérieur est super appétissant. Bonne fête et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501